Dans une semaine jour pour jour, les Ivoiriens sont invités aux urnes pour choisir leur président. Quatre candidats en lice. Mais encore une fois, l'histoire semble bégayer ici puisque la tension est à son comble chaque jour un peu plus, avec désormais des manifestations dans toutes les régions du pays. Depuis la déclaration de candidature du chef de l'État Alassane Dramanou Attara, qui après avoir promis de se retirer pour céder la place à une nouvelle génération, rempile finalement pour un troisième mandat une décision qui a mis le feu aux poudres face à une opposition qui désormais organise une opération désobéissance civile et qui invite les populations à ne pas se rendre aux urnes. Mais dans le même temps, aucun des candidats ne se décide à se retirer officiellement de la course. Une situation qui fait craindre le pire dans une côte d'Ivoire où les cicatrices de la crise politique du début de la décennie 2000, qui a duré une dizaine d'années, restent encore très très vivaces. Le 31 octobre prochain, que se passera-t-il ? Pour les Ivoiriens qui semblent les peu perdus dans cette bataille politique, quel est le mot d'ordre réel ? Ne pas voter ? Boycotter le scrutin ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Où faut-il voter ? Et pour qui dans ce cas ? Faut-il craindre le chaos avec ces mots d'ordre ? Depuis plusieurs semaines, des initiatives se multiplient dans la société civile pour prêcher la paix. À l'approche de ce scrutin, les Ivoiriens redoutent désormais le désordre, la guerre, une nouvelle crise sanglante. On compte déjà plusieurs dizaines de morts dans les affrontements de ces dernières semaines. Alors s'achemine-t-on vers un scénario catastrophe ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain spécial présidentiel 2020 en Côte d'Ivoire, qui est ce dimanche à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, en simultané sur France 24 et RFI, avec autour de ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs de la société civile. D'abord M. Vincent Tobihiri, ancien préfet d'Abidjan, qui a démissionné avec fracas il y a deux mois jour pour jour. Vincent Tobihiri, qui a travaillé avec de nombreuses organisations multilatérales, vient de créer Aube Nouvelle, une association qui fait la promotion d'actions citoyennes, du leadership communautaire et des réflexions prospectives. Bonjour M. Vincent Tobihiri. Bonjour M. Foucault. Notre second invité est Mme Valentine Kouassi-Vanier, l'administrateur général de Stratégie ESA, un cabinet de conseil en stratégie et développement. Bonjour Mme Valentine Kouassi-Vanier. Bonjour Alain. Notre troisième invité est Mahamadou Kouma, le président de la Convention de la Société Civile Ivoirienne. Bonjour M. Kouma. Bonjour. Notre quatrième invité de ce plateau du débat africain spécial présidentiel en Côte d'Ivoire est Désirée Deneo, la secrétaire générale de la Ligue des Droits des Femmes. Bonjour Désirée Deneo. Bonjour Alain. Merci d'être là. Quand on regarde un peu les visages ici, on sent une tension et pas seulement sur ce plateau. Quand on arrive à Abidjan, les gens s'interrogent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois l'histoire bégaye dans ce pays, M. le préfet ? Vous qui avez été dans les arcanes du pouvoir, qui avez été dans l'administration, qu'est-ce qui fait qu'on soit revenu encore à ce stade-là, au point où tout le monde craint le chaos ici ? L'histoire bégaye comme vous le dites, mais je dirais plutôt que c'est un processus de maturation de nos démocraties, comme les nations occidentales ou les autres nations l'ont expérimenté dans le cours de leur vie. Mais on n'est pas obligé de passer par l'étape de toutes les autres nations en faisant forcément des guerres. Alors, nous ne sommes pas obligés de passer par là. M. Foucault, sachez par exemple qu'en 2008, nous avions 3600 élections organisées en Afrique depuis 1960. Et aujourd'hui, quand on comptabilise tout ce qui s'est passé, on a environ 5000 élections. Et comparé avec le nombre d'élections qu'il y a eu dans la période 60-90, donc ce sont certes des difficultés du moment, mais on voit l'évolution démocratique. Regardez le nombre de... Non, je pense que là, vous justifiez le fait qu'il puisse y avoir le même désordre d'année en année. On se disait que c'était terminé, vous êtes passé par une phase de guerre. Est-ce que c'est encore compréhensible qu'à cette heure-ci, on soit là ? Qu'est-ce qui explique cette répétition des crises, cette répétition à chaque fois que les élections arrivent ? D'accord. Je réitère ce que je disais, que c'est une évolution. Il y a des frictions dans l'évolution. Maintenant, la responsabilité des médias, du gouvernement, des partis politiques, des populations, c'est de faire en sorte de tirer des leçons pour éviter ce type de frictions, parce que ce n'est pas irréversible. Nous pouvons anticiper certaines crises, notamment les crises liées aux interprétations autour de la Constitution, les crises liées aux perceptions sur les organes en charge des élections, les crises liées aux méfiances entre communautés. Et c'est un travail de longue haleine auquel il faut s'atteler maintenant et poursuivre ce travail d'éducation de nos masses. Mais il y a des choses qui sont regrettables aujourd'hui, que nous aurons pu éviter, mais il faut y travailler maintenant. Madame Vanier, je vais vous poser la question à vous. Lorsque vous regardez ce qui se passe, pourquoi ça arrive ? Qui est responsable de tout ça ? Qu'est-ce qui fait que les gens soient dans la rue aujourd'hui, qu'il y ait même des morts ? Écoutez, à mon sens, je pense qu'il y a l'histoire de nos jeunes nations, je vais dire de nos jeunes États qui ne sont pas des nations. M. le préfet vient de dire, c'est notre histoire, ça c'est clair. Il y a aussi que l'offre et le discours politique ne s'est pas renouvelée et n'arrivent plus à convaincre. Mais il y a surtout la gestion de ces crises successives. C'est-à-dire qu'on a été dans la logique des vainqueurs qui ont peut-être eu une stratégie à court terme de consolider la victoire plutôt que de réconcilier. Et on a vu effectivement que toutes les élections se sont passées sous fond de crise. Et on a presque oublié la victoire gagnée, enfin la victoire obtenue, qu'il fallait gérer aussi la crise. Je pense qu'on a peut-être pensé souvent gérer, consolider... Pour vous, les autorités ont oublié qu'après la victoire, il fallait réconcilier tous les Ivoiriens. Alors, certains disent ici que c'est la crise du troisième mandat. J'ai envie de me tourner vers Désiré Desnéons. Pour vous, c'est la crise du troisième mandat. Ce qui se passe, c'est parce qu'il y a eu un troisième mandat. Si Amadou Gonkoulibaly n'était pas décédé, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette crise. Vous pensez ça ? Moi, je vais rejoindre le point de vue de mes prédécesseurs, surtout de Mme Kouassi, concernant l'absence de justice. On se retrouve dans un pays qui a connu pratiquement dix ans de crise, en 20 ans même plus, 90. Il y a eu absence de justice transitionnelle. Il y a eu une prise de pouvoir sous les armes en 2011. Il y a eu un programme présidentiel d'urgence, qui est d'ailleurs bien. Mais on n'a pas permis aux Ivoiriens de se parler. Il y a eu le rapport de la CDVR, de la Conarive. Mais on n'a pas tenu compte de ces différents rapports-là. Et les gens se regardent en chiant de faïence. On attendait juste qu'il y ait une situation pour pouvoir aller taper le voisin ou quoi que ce soit. Le troisième mandat n'a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les gens attendaient juste... Les choses couvères en réalité. Les choses couvères parce qu'on n'a jamais permis à l'opposition ou au parti déchu de pouvoir s'exprimer. On n'a pas eu de forum de réconciliation nationale. Pourtant, il y a ce CDVR qui est le comité de réconciliation en vérité. Non, on n'a pas appliqué, comme je le disais, les recommandations de ce rapport de la CDVR. Parce que quand on sort d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Quand on va à l'intérieur du pays, on va dans des zones telles que l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une zone, enfin, c'est ma zone de recherche. On constate que les gens ont soif de parole. On a eu envie de parler, mais on ne leur a pas donné la parole. On s'est retrouvés avec une justice des vainqueurs. On n'a jugé que le camp d'en face. Sans tenir compte, il y a eu un conflit, il y a également le parti au pouvoir qui a eu des responsabilités. Est-ce que pour vous, M. Kouma, c'est ce qui explique ce qui est dans la rue ? Moi, je ne ferai pas de jugement. Si je suis d'accord avec le préfet pour dire que c'est un processus de maturation, c'est une démocratie naissante, une démocratie en construction. Mais en tant qu'observateur averti... Qu'on le veut ou pas, il faut tenir compte. C'est quand même grave lorsque pour vous, vous pensez que pour qu'il y ait maturation, il faut qu'on passe par la guerre. Est-ce qu'on ne peut pas sauter l'étape guerre ? Surtout que l'on l'a déjà connue. Il devait y avoir une élection dans ce pays. Et à l'heure de l'élection, tout le monde se regarde en chaîne faïence. Et certains disent de même pas aller au vote. Ce que je vais dire... Vous dites à la désobéissance civile, vous dites que c'est de la maturation. La démocratie n'est pas définitive, comme le développement dans tous les pays. C'est une quête de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. C'est pour ça que nous pensons, avec conviction, que ça doit être le résultat d'un processus de maturation. Donc on passe un peu par les violences dans la... Maintenant, les causes... Non, je vous en prie. Les causes, nous estimons qu'il y a deux facteurs. Il y a des facteurs structurels et il y a des facteurs conjoncturels. Les facteurs structurels peuvent être anthropologiques, sociologiques et historiques. Et les questions qui apparemment fâchent, nous les considérons comme étant des facteurs conjoncturels. Vous parlez à des Ivoiriens qui ne comprennent pas les termes conjoncturels, etc. Dans la grande majorité, on va parler cash, clairement. C'est quoi la cause ? C'est quoi les causes ? Dites ça à monsieur qui habite à Trècheville, qui habite à Yopougon. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui ? L'une des causes, comme je le dis, concernant les facteurs structurels, d'ordre anthropologique, savez, quand vous regardez un peu nos sociétés, nos sociétés continuent de fonctionner, nos institutions, nos partis politiques, encore sur le mode de la parenté. Regardez un peu l'organisation de notre gestion de la cité. Il y a encore le poids de la tribu, le poids de la région, le poids de la religion. Et le troisième facteur qui est d'autre historique, c'est tout l'héritage du parti unique. Il y a encore des aspects résiduels que nous n'avons pas encore réussi à évacuer. Écoutant le parti unique, à l'époque, sous le président Félix Oufo de Boigny, son slogan, c'était la paix. Alors, si c'est ce parti unique qui finalement est la cause des guerres, des violences aujourd'hui, c'est qu'on ne s'est pas mal rassé. Certains aspects. Certains aspects. Alors, aujourd'hui, personne n'ose dire que c'est le troisième mandat ou autre. Chacun dit que ça pouvait, et qu'en réalité, le troisième mandat, comme le disait à l'instant désiré, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais est-ce que vous comprenez les partis politiques aujourd'hui ? Est-ce que vous comprenez les discours de chacun d'entre eux ? J'ai le sentiment que les gens sont un peu perdus et on revient à qu'on leur explique. Alors, c'est un discours qui ne s'est pas réinventé. Il est resté clivant depuis le début. Et donc, aujourd'hui, comme je dis, c'était du court terme. C'était consolider ses bases, c'était consolider son clan. Et à chaque fois, aux échéances électorales, on revoit que la fracture est encore là. Donc, on n'a pas travaillé sur la réunification des pays. On est un pays, sous la gouverne de M. le préfet, on est un pays avec 75 ethnies, il me semble, 72 ethnies. Je dirais, à la limite, on a beaucoup plus de chances d'un pays où il y a deux pôles qui s'opposent. Nous, justement, c'est tellement fractionné que ça aurait pu permettre de créer cette diversité, de créer une vraie nation. Mais le discours n'a pas été celui-là. Et c'était quand même de la responsabilité des gouvernants et des leaders politiques de construire cette nation. Ce ne l'est pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'en a pas tiré les leçons ? Ce n'est pas que ce n'est pas. On fait le constat, OK, on n'en a pas tiré les leçons. On n'en tire toujours pas les leçons. Et c'est là le problème. La bataille aujourd'hui, si j'ai bien compris, au-delà du troisième mandat, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, et on va en parler dans un instant, porte sur les institutions, ou en tout cas sur la commission électorale nationale. Est-ce que les règles juridiques ont été respectées dans ce sens-là ? Est-ce que là encore, ça a été confisqué ? Quand on parle d'institution, il faut monter plus haut. Il y a la question des partis politiques. Les partis politiques ivoiriens ne font plus rêver. Et ça, c'est une évidence. Regardez les mobilisations, regardez les adhésions, regardez tous les efforts pour organiser des rassemblements. Ils ne font plus rêver. Ils ne font plus rêver sur des programmes, ils ne font plus rêver sur l'avenir, ils ne font plus rêver sur la motivation, ils ne font plus rêver une jeunesse qui a soif d'aspiration nouvelle. Et ça, c'est une évidence. Et découlant de ce rêve, il y a eu des déstructurations institutionnelles, des méfiances institutionnelles. Notamment, certains organes de la République qui sont remis en cause par des partis politiques. Et cela est manifeste aujourd'hui dans tous les discours. Et il faut chercher le maximum de consensus. Et c'est ce que nous disions tantôt. Ce consensus est nécessaire. À partir du moment où une population, une section de la population a une méfiance vis-à-vis d'une structure, quelle qu'elle soit, il y a lieu de se pencher sur le rétablissement de la confiance pour pouvoir... Oui, mais on a le sentiment que c'est un peu partout en Afrique, ce n'est pas qu'ici, en Côte d'Ivoire, où on a une méfiance vis-à-vis de ces institutions, vis-à-vis de ces organes qui organisent les scrutins. Mais il faut bâtir cette méfiance. Je vous disais, il y a quatre types de commissions électorales en Afrique. Il y a des commissions autonomes, des commissions indépendantes, des ministères de l'Intérieur, mais également des agences, différentes agences de l'État. Donc, il y a différents types et chaque pays choisit son type de commission en fonction de ses contraintes. Donc, le problème, c'est que faisons-nous à la base ? Quelle éducation donnons-nous à la population et aux citoyens pour comprendre le fonctionnement de ces institutions ? Quel parti, je le disais hier dans un débat, combien de partis politiques organisent l'information ? Combien de partis politiques passent des messages dans lesquels la population se reconnaît effectivement ? Donc, s'il n'y a pas ce travail de sensibilisation, d'éducation à la base, mais la confiance sera constante, quels que soient les efforts de transparence, si ce travail de susciter, mais également d'appropriation. Ça ne dit pas de voter une loi qui s'applique, mais est-ce que la population a participé, est-ce que la société civile, est-ce que les individus, les institutions, c'est ça qui permet de créer cette confiance. Ce n'est pas la finalité. Mais est-ce que la confiance n'est pas d'abord perdue vis-à-vis des institutions elles-mêmes, vis-à-vis des organismes ? Vous, vous apparteniez à cette structure, à cette super-structure qu'est l'État. J'ai envie de vous demander pourquoi vous en êtes parti avec Fraca comme vous l'avez fait il y a deux mois. J'appartenais à l'État, peut-être qu'on va revenir sur ce débat. Parlons-en tout de suite. D'accord, non, je suis parti parce que j'ai estimé qu'à cette période-là, je pouvais servir autrement comme ce que je fais. Je me dis, M. Fraca, et je le répète, si j'étais en fonction, vous ne m'auriez pas invité parce que j'avais des contraintes. Mais vous n'avez pas démissionné pour que je vous invite, vous avez démissionné parce que vous étiez en désaccord avec quelque chose. Qu'est-ce qui vous dérangeait tant que cela dans cette administration que vous serviez à un haut niveau ? J'ai démissionné parce que je pensais que je ne pouvais servir plus que ce que je fais aujourd'hui en termes de contact avec la base. Ce n'est pas commun. En termes de puiser, mais ce n'est pas commun. Et je pense que je l'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie administrative. C'est ce que j'ai fait, c'est de parler, de prévenir les conflits dans la communauté. Je pense que le rôle qui est joué aujourd'hui, comme le rôle de tous ceux qui sont autour de la table, mais tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est de contribuer à leur niveau. Donc pour revenir sur la question de la méfiance, il y a une méfiance manifeste. Il y a une méfiance manifeste. Ce serait dangereux pour les Ivoiriens de dire tout va bien. Il y a une méfiance. Il faut donc écouter. Il faut chercher le maximum de consensus. C'est ce que nous disons. Et quand on dit consensus, souvent on ne voit qu'une seule partie. Il s'agit de toutes les parties. Et c'est obligatoire. Ils doivent arriver à créer cette motivation au sein de la population. Donc là, on met en cause les partis, on met aussi en cause les hommes politiques. Est-ce que ce ne sont pas les hommes politiques Ivoiriens qui sont au début et à la fin de cette crise à laquelle on assiste aujourd'hui ? Parce qu'on a le sentiment qu'on a du mal à renouveler cette classe politique. Est-ce que pour vous, ce n'est pas cette classe politique des Iréonéo qui est responsable de ce qui se passe ? Classe politique qui ne se renouvelle pas. Tout à fait, en 30 ans de 1990 jusqu'à maintenant, c'est les mêmes forces politiques, c'est les mêmes figures politiques. Laurent Wabo, Alassane Ouattara, Henri Conan Bédier, on change. 95 Bédier, 2000 Wabo, 2010 Ouattara et ainsi de suite. Et on a un discours politique qui ne se renouvelle pas. On a des hommes politiques qui font des alliances selon les intérêts du moment. Et pour revenir à la question de la CEI, en 2016, la PDH, enfin l'action... De la CEI à la question de la CEI, en 2016, l'ONG et la PDH a porté plainte contre l'État de Côte d'Ivoire à la Côte africaine de justice. Le 18 novembre 2016, il y a eu une décision de la Côte africaine de justice concernant la réforme de cette CEI. Mais en 2016, on était en campagne pour la Constitution qui pose problème avec la question du troisième mandat. Et les nouveaux opposants actuels, que ce soit le PDCI ou encore le GPS de Soro Guillaume, sont ces parties-là qui ont appelé à voter oui pour cette Constitution. Et à l'époque, je sais que la PDH a demandé à l'Assemblée nationale, aux députés, de pouvoir faire voter une loi sur la réforme de la CEI, mais personne n'y a pris garde. Donc aujourd'hui, avec une des unions au sein du RHDP, on se retrouve à vouloir encore remettre en question cette CEI. Pourtant, avec cette même CEI-là, ils sont allés aux élections législatives, aux sénatoriales et aux régionales. Elles ne posaient pas de problème. Donc à un moment donné, il faut que les hommes petits qu'Ivoiriens aussi soient à mesure de proposer quelque chose de correct aux Ivoiriens et arrêter d'embâtir les populations selon leurs intérêts du moment. Monsieur Kouma, vous vouliez réagir en histoire ? Oui, nous aussi à la société civile, nous indexons avec force la classe politique. Nous avons même un thème pour eux. On les appelle les TGS, les tensions générateurs sociaux. C'est des véritables manipulateurs. Ça marche parce que la Côte d'Ivoire, c'est autour de 60% d'analphabètes. Le thème de pauvreté est important. La seule logique qui vaille pour eux, c'est comment conquérir le pouvoir ou le conserver. Et ils profitent de ce terreau fertile pour instrumentaliser toute la population. Alors là, on va à des élections. Si on y va, on espère qu'il ne va rien se passer de mauvais, avec quatre candidats. Deux des principaux candidats ont respectivement 86 ans et 78 ans, je crois, ou 79 ans. Est-ce que la difficulté ne vient pas du renouvellement même de la classe politique ? Tout à fait. Quand on parle du discours politique et quand on parle de l'offre politique, on ramène à nos dirigeants politiques la responsabilité de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, d'ailleurs, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans ce mouvement. Mais ce qu'il faut retenir, et je pense qu'aujourd'hui, la défense est de convaincre les dirigeants politiques que leur politique à court terme, finalement, n'est même pas bonne pour elles. Qui a envie de diriger un pays en se mettant en haute sécurité ? Qui a envie de diriger un pays qui s'appauvrit ? Je pense qu'ils ne sont pas dans cette logique. Mais ils sont certainement dans une démarche très court terme et sans se projeter sur du long terme, c'est-à-dire se dire qu'on peut reculer pour mieux gagner, on peut perdre une bataille, mais on peut revenir au pouvoir plus fort, plus construit, parce qu'on a un vrai message, on a un vrai programme de société. Et d'ailleurs, derrière cette crise politique, c'est une crise de société. On est un peu perdu dans ce qu'on veut construire comme société africaine, avec des valeurs qui sont devenues universelles, mais aussi avec le besoin de s'attacher à nos valeurs ancestrales. Donc on est un peu africains, un peu écarquillés entre ce qui se fait ailleurs et ce qui doit se faire chez nous, et ce qui doit correspondre à nos valeurs. J'ai été surprise d'ailleurs qu'on a des modèles de tradition démocratique qui peuvent servir. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec des ressortissants peu platiants, et j'ai vu que la transmission du pouvoir de génération en génération se faisait en douceur malgré un débat. Dans la plupart de nos traditions africaines, la transition se faisait en douceur, c'est maintenant que ça s'aggrave. Et pourquoi justement, aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire en douceur ? On va en parler. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, le pouvoir, ça se conquiert, ça ne se donne pas. Est-ce qu'il n'y a pas une réelle responsabilité même de la jeunesse ? Dans ce pays, comme dans beaucoup de pays africains, vous avez des gens qui aspirent au pouvoir à 55 ans, on les trouve encore beaucoup trop jeunes. Est-ce que les jeunes eux-mêmes n'ont pas abandonné ? Est-ce qu'ils n'ont pas manqué de stratégie pour conquérir le pouvoir, monsieur le profet ? Monsieur Foucault, vous touchez du point le problème réel de toutes les secourses que nous rencontrons en Afrique. Parce que beaucoup de pouvoirs en Afrique ont décapité le leadership. Il y a la culpabilité de l'excellence qui existe aujourd'hui. On a peur d'exceller, on a peur d'être populaire, on a peur de prendre des initiatives. On essaie de se faire discret pour ne pas être écrasé. C'est justement. Oh, c'est la libération de cette énergie-là qui crée le développement, qui crée la richesse, qui crée les initiatives. Vous avez vu des personnes de plus de 50 ans couries pendant les manifestations ? Non, c'est des jeunes. Mais qu'on sache qu'ils ont une excellence. Mais comment arrêtons-nous d'arriver sur notre continent à avoir peur de l'excellence et à faire de la politique le champ de la méchanceté, de la violence, de la foubérie ? Comment est-ce qu'il y a des députés ou maires ? Des personnes qui n'ont pas la capacité, ni même un peu de la richesse, je ne parle même pas du niveau d'éducation. Et c'est ça le vrai problème. Sommes-nous prêts pour le changement ? La jeunesse d'aujourd'hui est-elle prête à engager des actions ? Ou à s'imposer, à faire valoir ses points de vue ? Non. Et vous trouvez cette jeunesse comme résonance des partis politiques, avec des initiatives les plus scabreuses, sans jamais proposer, parce qu'elle n'a pas été formée à cela, ou elle ne se forme pas à cela ? Voici le vrai problème que nous rencontrons en Afrique aujourd'hui. Alors, quelques-uns ont dit, on se focalise sur ceux qui sont au pouvoir, ceux qu'on appelle les vieux. Mais quand on fait ces jeunes, ces cadres, ces diplômés pour pouvoir accéder ou pouvoir échanger les choses, et que c'est l'échec de l'intellectualisme même, ici en Côte d'Ivoire ? Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec M. le préfet concernant la jeunesse. Je suis d'accord sur la question, selon le fait qu'aujourd'hui, on n'encourage plus l'excellence. Et en Côte d'Ivoire, on a eu des personnes qui ont été ministres sans avoir un seul diplôme, de 2000 jusqu'à 2010, on a eu des exemples, en guillemets médiocres, ça reste mon point de vue. Donc, il y a eu un problème d'exemplarité pour les jeunes. Et aujourd'hui, si M. le préfet est adulé par la jeunesse ivoirienne, c'est parce que, quelque part, on n'a pas eu de modèle. Moi, je fais partie de cette génération-là qui a grandi sous le coup d'État de 82, j'ai 25 ans, 99, 2002, 2011, qui a grandi dans des crises. Et on n'a pas eu d'exemple, on n'a pas eu de modèle. Et ça, ça a manqué. Et malheureusement, encore une fois, moi, je reviens encore sur la question de la reconstruction post-conflit. On n'a pas eu de curriculaire d'enseignement assez solide pour pouvoir poser la base de tout ce qui est éducation aux droits humains, éducation à la citoyenneté, parce que, quoi qu'on dise, ceux qui vont dans la rue, c'est nous les jeunes. Mais en même temps, il y a des jeunes, aujourd'hui, issus de la société civile, dont, en fait, mes promotionnels, plusieurs jeunes qui essaient de se démarquer, qui vont dans des quartiers, qui vont dans des localités reculées, pour sensibiliser, pour former leur père, en fait, à la question de la démocratie. Moi, je suis d'accord, dans les partis politiques, on ne forme pas les jeunes suffisamment. Ils sont bien, en fait, comme bétail électoral, comme personne n'allait manifester, mais des responsabilités, on ne leur donne pas. La preuve en est qu'au PDCI, pour les primaires, avant d'aller à la convention, les règles édictées ont éliminé de facto les candidats jeunes, tels que Billon, tels que Thierry Tano, ou encore, enfin, Yasmina Ounia, tous ces candidats-là qui vraiment incarnent la jeunesse et qui sont légitimes. En Côte d'Ivoire, l'électorat, il est jeune. Oui, mais comment comprendre que cette jeunesse continue de l'accepter sans réagir vraiment ? Parce que vous citez quelques-uns, mais on se rend compte que, finalement, tout se raligne. Oui, en même temps, il ne faut pas omettre le fait que nous sommes dans une société africaine où la politique, on nous dit en tant que jeune, en tant qu'enfant, nous a tous dit « Tu ne parles pas dans la politique » et on grandit avec cela. Moi, aujourd'hui, je milite énormément sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois que tu fais une publication pour juste dénoncer une action du gouvernement ou dénoncer même un parti d'opposition, on te dit « Attention, tu es trop petite pour ça ». Et du coup, tant qu'on grandit dans ce conditionnement-là, on se dit que la politique, ce n'est pas notre affaire. Il y a seulement 900 000 nouveaux majeurs qui se sont fait enrouler pour une élection avec des enjeux aussi importants. Donc, allons chercher là. Il faut que les jeunes s'intéressent un peu plus à la politique. C'est bien ça, M. Kouma ? Oui, mais pour assumer l'héritage, il faut y être préparé. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas. Il y a au moins 20 ans, dans notre pays, la jeunesse, c'est autre chose que la quête du savoir. C'est autre chose que l'expérience qui doit permettre de remplacer peut-être plus tard les anciens. Malheureusement, il y a un déficit énorme à ce niveau. J'ai envie de reposer des questions sur la jeunesse, nos jeunes leaders qui n'arrivent pas aujourd'hui à se repositionner sur l'échec et national. J'ai essayé de comprendre, et c'est vrai que ça a été la réponse. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces partis, dans le parti comme de l'autre, dans l'opposition comme au pouvoir ? Mais je pense qu'aussi, ça relève de quelque chose qu'ils ont compris. La recherche, la politique, c'est la recherche du pouvoir. On est bien d'accord. Prendre le pouvoir, c'est d'être adossé à un électorat, à une population. Et ces gens-là ont bien compris, effectivement, qu'ils sont dans des partis, mais que le pays profond ne les connaît pas. Quand vous parlez de Thierry Tannot et de Billon, si on veut citer ceux-là, mais on peut en citer dans le parti au pouvoir, ils ne sont pas reconnus avec une dimension nationale. Ce sont des leaders de la ville. Et pourtant, quand on parle d'élections et surtout aux présidentielles, on va voter depuis les... Mais pourtant, ils sont en fiers. Donc, s'ils ne sont pas assis sur un appareil, ils ont conscience, ils ont peut-être peur de perdre, ils ont conscience que ce n'est pas gagner d'avance. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cet immobilisme. C'est comment, justement, et je suis d'accord avec ce que notre ami est en train de dire, comment éduquer nos populations, justement, à avoir une vie politique, à participer au débat de la cité ? Quand on a 80% de l'url. Vous voyez, c'est ce alliage qui crée souvent tout le problème et le chaos. Vous voyez dans sa démonstration, Mme Vanier, politique-pouvoir. C'est ça qui crée souvent tout ce chaos. Parce que tu fais la politique, c'est pour le pouvoir. Mais les jeunes qui manifestent pour l'amélioration de leur condition de travail, c'est de la politique. Les femmes du marché qui demandent que le marché soit assainé, qu'il y ait des circuits de destruction du vieux, c'est de la politique. La mère qui se soucie des conditions de santé, c'est de la politique. Donc, la politique, ce n'est pas forcément cette lutte acharnée pour être assise sur le trône. C'est faire prévaloir ses droits, c'est faire entendre sa voix dans un débat qui me concerne. Et quand les gens comprennent cela, ils seront plus engagés, ils seront plus enclés à aller dénoncer ou à aller supporter une initiative, sans forcément que ce soit à l'occasion des élections qu'on soit obligé de s'allier à des partis politiques. Donc, c'est de dissocier les deux notions qui ne font que rendre difficile. Tous les débats qui ont lieu aujourd'hui sont liés à la question du pouvoir. Et tout ce qui est attaché au pouvoir s'attache à la question politique avec toutes ces guerres, fratricies, toutes ces divisions. Donc, c'est très important d'avoir cette nouvelle acception de faire la politique via la promotion des valeurs humaines. Donc, l'éducation, éduquer nos populations. C'est le monde idéal. La plupart, 99% des gens qui se lancent dans la politique, c'est pour avoir le pouvoir. Je lui dis, ce n'est pas forcément pour tout de suite dire, je vais faire ça pour améliorer la condition. Ça devrait peut-être, mais ce n'est pas pour dire, j'améliore la condition des vies des miens. C'est comment je m'installe là et puis ensuite je vais pratiquer une politique. Oui, M. Foucault, vous travaillez, vous êtes basé dans un pays européen. Et la politique telle que nous la pratiquons, la démocratie telle que nous la pratiquons, ce n'est pas la démocratie traditionnelle qu'elle mentionnait très bien tout à l'heure. Nous avons modifié notre système d'existence à cause de tout ce que nous avons comme héritage colonial. Et donc, regardez le pays où vous vivez, tout le monde ne fait pas la politique forcément pour être le président, pour être ministre, pour être député. Les gens manifestent, les gens expriment leurs opinions. Et c'est quand on va arriver à ce niveau que toute action sera dénuée d'une haute connotation, d'enlever des groupes du pouvoir, des privilèges. Et donc, c'est ce que nous faisons dans la politique. Et nous avons irrité les systèmes de pensée. Et ces systèmes aujourd'hui handicapent toute notre action. Mais il faut faire quoi alors ? Je le répète, vos émissions sont des canaux de sensibilisation pour éduquer la population. Et cette éducation, ça passe d'abord par le travail des partis politiques. Quand des partis politiques appellent à la haine, quand des partis politiques utilisent des populations les unes contre les autres, juste parce que deux candidats ne s'entendent pas. Je prends un exemple, monsieur Fouca. Je travaille en Somalie. Là, Somalie est un pays ruiné, dévasté. Le seul pays africain... Sans gouvernement depuis quelques mois d'année. Sans gouvernement. Et quand il y a eu un gouvernement, le gouvernement était dans un pays voisin. Tout à fait. Le gouvernement était ok. C'est sans précédent. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont ruiné le pays sont ensemble en train de discuter. Ils parlent, ils mangent ensemble, ils boivent l'été ensemble. Mais tout le monde est mort. La ville est ruinée. Donc, des individus dissocient, associent leurs intérêts et dissocient, divisent-tuent les populations juste parce qu'elles ont... Pour créer de leurs intérêts. Pour créer de leurs intérêts. Et c'est ce qui se passe pratiquement dans beaucoup de pays d'Afrique. Il faut une certaine élévation. Voilà pourquoi la question d'éthique et de la probité pour les responsables politiques africains devient une question fondamentale. On ne peut plus fermer les yeux sur les mensonges d'État. On ne peut plus fermer les yeux sur les comportements qui vont contre les principes connus. Il faut parler. Il faut agir. Et ça, dans un espèce... Les gens entendent que vous parliez et que vous étiez dans la structure. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui vous fait hurler quand vous êtes à l'intérieur et qu'il faut changer dans l'immédiat ? Que brevet disent « je m'en vais, il y en a marre », qu'est-ce qui ne marche pas ? Allez, dites-le un peu, lâchez-vous. D'abord, je suis sur ce plateau, je vous ai dit, vous m'avez appelé en tant qu'expert indépendant parce que j'ai fait ce processus ailleurs. Et ce que je dis aujourd'hui s'applique à la Côte d'Ivoire comme ailleurs. Je dis qu'on est dans un processus de conception, mais il faut continuer. Et au niveau où la Côte d'Ivoire est arrivée, moi je pense qu'il faut faire la plus grande concession possible. Il s'agit de quand ? C'est le compromis. Il est évident aujourd'hui qu'il y a une nécessité d'inclusion de tous les acteurs politiques. Il faut épouser cette nécessité pour pouvoir stabiliser le pays et éviter de retomber dans le chaos. Cet appel se lance à la fois au gouvernement. Tout le monde a peur de ce chaos parce que le discours est inaudible pour la plupart des partis. Et donc dans un camp comme dans l'autre. Et les gens se demandent « qu'est-ce qu'on doit faire ? Désobéir ou pas désobéir ? Voter ou pas voter ? » Alors, on vous invite, vous de la société civile, pour que vous puissiez nous dire « nous éduquons les populations, nous sommes libres, nous sommes apolitiques. » Quel est le conseil que vous donnez à l'Ivoirien lambda aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aller dans la rue pour casser, ou bien être dans la désobéissance civile, ou bien il doit gentiment aller dimanche pour voter. Et pour qui ? Je vais commencer par Désirée. Déjà manifester. Qui est très active sur le web. Manifester ce temps de droit constitutionnel. Logique. C'est garanti par notre constitution. Même si par pays. Oui, article 5 de la nouvelle constitution. Raison pour laquelle nous, en tant que société civile, en tout cas, on a décrié, dénoncé les violations massives des droits de l'homme liées aux manifestations contre le troisième mandat, ou l'emprisonnement de certains attaques de la société civile telle que Ploucherie Ballet, ou encore d'autres femmes qui ont été arrêtées lors des premières manifestations, au mois d'août. On a dénoncé cela. Mais en même temps, il faut pouvoir savoir manifester question de civisme, question de citoyenneté. Et la désopinion civile, en tant que telle, est-ce qu'elle porte ses fruits ? Peut-être qu'elle porte ses fruits, puisque le pouvoir a accepté d'ouvrir le dialogue avec l'opposition. Mais en même temps, il faut se souvenir qu'en 2000, quand Babou a appelé à la désopinion civile, au forum de la réconciliation, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Parce qu'il ne savait pas que la désopinion civile aurait eu des incidences violentes aussi graves. Là, on a des morts, on a des blessés, on a des populations qui commencent à se liguer contre elle. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans des conflits ethnico-communautaires. Et ça, c'est dangereux pour des questions politiques. Donc, est-ce que la désopinion civile en tant que telle porte ses fruits ou non ? Je ne sais pas. Mais je pense que... Là, vous fuez vos responsabilités. Non, je ne fuis pas à mes responsabilités. C'est l'Ivoirien qui vous entend, qui est dans l'arrière-pays, qui est dans l'arrière-pays. Ça reste quelque chose de démocratique. Mais moi, aujourd'hui, en tant qu'expecte en question de citoyenneté, de civisme, je ne m'inscris pas dans des manifestations violentes. J'estime qu'on peut manifester sans pour autant aller brigander son voisin. On peut manifester sans pour autant se faire attaquer par des machettes, par des milices environnantes. On peut enfin atteindre cette maturité politique. Là, si on arrive à se parler, nous jeunes, parce que c'est nous qui descendons dans la rue, sur les réseaux sociaux, avec des invectives, de façon empoignante, sans pour autant se retrouver le lendemain, aller manger, parce que quand on s'insulte sur la toile, après, on va manger, on se retrouve en boîte et tout ça. On peut le faire. On peut le faire autrement. Donc, que chacun fasse preuve de responsabilité, parce qu'on a quand même 10 ans de crise. Mais que l'on évite de la violence pour vous, c'est ça, c'est la violence qui vous dérange. La désobéissance civile, elle est compréhensible. La manifestation, elle est compréhensible. Mais c'est la violence qui est dommageable. M. Kouma. Nous, à la société civile, nous sommes avant tout des défenseurs des droits de l'homme. Et à ce titre, nous faisons la promotion de tous les droits, mais aussi des éducateurs en droits de l'homme. En plus de cela, nous sommes aussi des régulateurs sociaux. À ce titre, nous faisons la promotion nationale des valeurs, telles que la recherche du consensus, la probité, l'intégrité. Voter, c'est un droit. Le droit de ne pas voter, c'est aussi un droit. Si vous soutenez qu'on laisse le droit de ne pas voter, permettez à ceux qui veulent aussi aller voter, d'aller le faire. Vous n'avez pas le droit d'empêcher aussi les autres de voter. Et j'ai dit, si l'État n'existe pas, s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de démocratie. D'ailleurs, notre démocratie, elle est unijambiste. Elle est fortement polarisée sur l'aspect politique. C'est pour ça qu'elle souffre. Pour moi, le premier pas, c'est la responsabilité des leaders politiques. Parce que nous sommes dans une situation complexe où le serpent se mord la queue. Vous avez des gens dans la rue qui estiment qu'ils n'ont d'autres moyens d'expression que la rue. Ça déborde en violence, il faut le condamner. D'accord ? Mais vous avez aussi en face l'écoute qui n'est plus possible. Et je ne suis pas convaincue qu'on arrive à des consensus. Je ne suis pas convaincue qu'on arrive à des consensus quand on a des positions aussi tranchées. On a besoin, et c'est peut-être pour ça que l'opposition a un appel à l'opinion internationale, mais c'est peut-être perdu d'avance, on a besoin, à un moment donné, de forcer le destin pour remettre le cadre, les règles de jeu, là où elles doivent être. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à l'opposition se disent qu'on ne peut pas aller à des élections qui sont tranchées d'avance. Ça, c'était clair pour eux. Mais quelle est la méthode pour amener le pouvoir à être un peu plus à l'écoute ? Et c'est pour ça que je pense que l'intangibilité, on parle de cadre. Si le cadre est gagné, après vous pouvez me faire tout le débat politique que vous voulez faire et d'avoir confiance justement à cet électorat qui vous fait gagner ou pas gagner, parce que pour n'importe quel parti politique gagné sous fond de crise, c'est gérer aussi des fonds de crise. Donc on n'en sortira pas de toute façon. Mais là, vous êtes plutôt pessimiste, c'est ce qui est quand même assez débat. J'ai effectivement dans un climat qui est aussi tendu et aucune visibilité comme on n'en avait pas en 2010. Et pourtant, en 2010, au deuxième tour des élections, on était plutôt fiers de nos pays d'avoir deux candidats qui se parlent et qui sont dans un débat politique. Vous avez vu ce qu'on a eu en avril, trois mois après. Donc c'est vraiment, quel est le cadre qui va rassurer tout le monde ? Monsieur le Préfet, vous vous aviez dit, vous êtes pour la troisième voie. Les Ivoiriens ont envie, je ne dis pas de donner de mots d'ordre, les Ivoiriens n'ont envie d'entendre, c'est quoi cette troisième voie ? Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant qu'ils ne comprennent pas trop vers qui aller ? Il y a deux camps en Côte d'Ivoire. Il y a le camp pour et le camp contre. Est-on obligé d'appartenir à pour ou à contre ? Regardez le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, un peu plus de 7 millions, sur une population estimée à plus de 24 millions de personnes. Bien sûr, il y a des non-nationaux qui ne votent pas. Regardez les parrainages, regardez les adhésions, les chiffres au parti politique. c'est-à-dire les adhésions au parti politique. Donc les populations ivoiriennes qui appartiennent à des partis politiques sont en nombre inférieurs aux populations qui n'appartiennent pas à des partis. Et c'est cette population qui doit prendre conscience de sa force et se mettre au milieu et dire plus jamais ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter le cycle des conflits. Et c'est de ça que vous parlez, la troisième voie, la voie du milieu, cette voie du milieu, c'est la vendue du marché, c'est le ciré de chaussures, c'est le jeune homme qui sort tous les matins pour aller se battre et rentrer avec de quoi manger. Et cette voie doit se faire entendre. Mais s'il a peur d'exprimer une opinion, s'il a peur d'exprimer un soutien à quelqu'un ou une expression personnelle, mais nous sommes perdus. Et cette troisième voie-là qui fait émerger, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, c'est elle qui va soumettre tout le monde. Et c'est déjà arrivé dans des pays que vous connaissez très bien. Nous en apprenons à une prise de conscience de la population pour qu'elle soit au milieu et qu'elle contraigne les partis politiques à arriver maintenant à comprendre que les indignes de la nation. Comment elles vont faire ça ? Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a un dynamisme. Aujourd'hui, vous avez une appropriation par les jeunes des médias mais des réseaux sociaux. Regardez même l'âge de ceux, les membres de votre équipe ici présents, c'est les jeunes. Donc, il y a la technicité. Bonjour, les jeunes. D'une certaine année, oui. Les jeunes ont investi l'aspect du savoir. Le savoir, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux. Ils peuvent transformer les mentalités. Ils peuvent orienter les choix. Mais ils peuvent aussi mettre le feu. C'est ce que je disais hier. Ils peuvent créer le chaos. Et donc, il faut, c'est pour ça que je parle justement, il faut responsabiliser. Ils sont conscients de cela. Il y a des jeunes, comme Deneo que j'ai rencontré il y a quelques jours, pour leur dire, un petit article, j'ai géré des situations sécuritaires, un seul article, il y a une déstabilisation totale. S'ils ne sont pas conscients, ils distribuent des fake news. Ils donnent de mauvaises informations. Mais quand ils sont conscients, par exemple, de la nécessité de dire la vérité, ils sont suivis, s'écoutés. Donc, les jeunes ont le pouvoir, je l'ai dit, je le répète, ils ont le pouvoir de mettre les camps ensemble et d'obliger toutes les parties et tous les parties à trouver... C'est quand même sérieux lorsque vous pensez que c'est les jeunes qui finalement vont mettre les vieux d'accord. T'as qui votent ? Ce sont eux. Pas forcément eux. Ce sont eux. Cette troisième voie, elle a pris partie. Elle n'est pas une troisième voie. Cette jeunesse dont vous parlez aujourd'hui, elle a pris partie. Elle est d'un camp ou de l'autre. Et c'est ça qu'on voit... Dans le pouls ou contre. Dans le pouls ou contre. C'est ça qu'on voit. Et donc, comment on... Voilà. Comment on arrive... Mais je pense que comme les parties n'ont pas voulu faire cette éducation, qui prend la responsabilité et l'initiative ? Société civile elle-même est inféodée aux parties. de la société civile. On n'a pas construit cette travail-loi. Ce qu'elle dit n'est pas forcément faux. Oui, c'est ça. Parce que souvent, la société civile non marquée politiquement... Bon, comment on l'a créé ? Parce qu'on a tendance à voir la société civile dans un camp ou dans l'autre. Non marquée politiquement à la Convention de la société civile ivoirienne, nous faisons cet effort. Si vous regardez toutes nos déclarations, vous regardez toutes nos prises de positions, russement, nous avons... Mais à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'est-ce qu'on dit ? Je dis bien la société civile non marquée politiquement que je mets quiconque au défi de nous trouver le contraire. Justement, il est à côté de vous. Que nous nous trouverons le contraire en haut. En tout cas, nous pensons à la promotion de la société civile ivoirienne. Nous faisons cet effort. Le préfet nous connaît bien. On le connaît même parfois comme étant membre de la Convention de la société civile ivoirienne parce que nous avons travaillé longtemps ensemble. En tout cas, nous faisons cet effort. Nous estimons qu'en deux parties ne s'entendent pas, il revient à la société civile en tant que régulateur social de faire l'effort de rapprochement et c'est ce que nous nous éportions à faire. Monsieur Kouba, vous savez très bien que la technique des politiques a été de reclutérer la société civile. Nous, à la radio, vous avez toujours un homme politique qui vous dit... Nous nous faisons de la résilience. un monsieur Fautam qui vous a fait pour dire c'est plutôt tel que tel autre parce que cette société civile est la partie au camp d'endresse. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'on parle de société civile, c'est peut-être la troisième voie, la société civile. Mais quelle société civile ? Avec quel acteur de la société civile ? On a... Quand on regarde le processus de crise en Côte d'Ivoire depuis 2002, il y a eu plus de dix médiations, que ce soit des médiations des Nations Unies, de la CDA au Accra 1, Pretoria, Lomé en passant. Mais on a eu des médiations internationales qui ont échoué. Il faut qu'à un moment donné, les Ivoiriens arrivent à se parler entre eux. Et c'est pas des acteurs qui sont, on va dire, qui sont neutres et légitimes qui n'existent pas. On a des guides religieux en Côte d'Ivoire qui ne se sont pas encore salis politiquement, qui existent, qui quand ils prennent la parole sont écoutés. Pourquoi ne pas utiliser ces personnes-là pour un véritable dialogue, aller au dialogue, permettre aux partis de se parler ? Parce qu'en réalité, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'absence de dialogue. Si aujourd'hui, on se retrouve avec des manifestations violentes, c'est parce que quelque part, on n'a pas permis aux gens de se vider. Les gens ne se sont pas parlé, on a brimé les gens. Donc à un moment donné, il faut permettre aux gens de se parler, trouver un médiateur. On a malheureusement un médiateur de la République en Côte d'Ivoire qui ne joue pas son rôle. Depuis les manifestations pour le troisième mandat, on a eu le premier ministre qui est allé dans des localités hyper touchées comme Bonnois, comme Divo, comme Gagnoua. Récemment, c'est le commandant de la gendarmerie qu'on envoie sur le terrain alors qu'on a un médiateur de la République qui est censé faire quelque chose. Elle a posé, Mme Bagné, la question de la troisième voie. Quand vous avez entendu Mme Bagné parler, quand vous avez entendu Deneau parler, M. Kouma, est-ce que vous avez deviné à quelle partie ils appartenaient ? Vous êtes la première, la troisième voie. Ne vous négligez pas. La troisième voie, c'est quoi ? Ce n'est pas un courant avec toute une institution, avec des structures locales. C'est cette force de penser. Vous êtes la première, la troisième voie et ne vous négligez pas. Sur RFI et France 24, ce que vous dites est écouté par des millions d'auditeurs et des téléspectateurs à travers l'Afrique. Vous êtes la troisième voie. Ne vous désignerez pas. Nous ne serons pas atteints du syndrome de l'imposteur qu'on n'ait pas de pouvoir réussir, qu'on n'ait même pas confiance dans notre capacité à transformer. Nous sommes la troisième voie. Alors, à tous, votre souci aujourd'hui, c'est la paix. Le souci de tout le monde ici, c'est la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le 31 octobre soit le début d'une nouvelle crise dans ce pays ? C'est ce que tout le monde redoute. Comment on évite cette guerre que tout le monde ici a quelque part dans l'esprit ? Éviter la guerre, c'est d'abord baisser les armes. Baisser les armes, baisser les armes physiquement. Qui doit baisser les armes ? D'un côté comme de l'autre. Donc, les belligérances des pouvoirs et oppositions, baisser les armes et se mettre sur la table de négociation. Je suis, effectivement, pour dire que le 31 décembre, c'est vraiment... Le 31 octobre. Le 31 octobre, excusez-moi, c'est vraiment trop juste pour entrer dans un processus de négociation. Pour vous, c'est la solution. Repousser les élections et puis on s'assier pour véritablement discuter et trouver une troisième voie. Monsieur le préfet ? Je pense qu'à ce stade où le pays se trouve, il appartient à ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui de faire les plus grandes concessions parce que c'est eux qui ont la direction du pays. C'est à eux que le peuple a confié la destinée du pays pendant ces années et il est important qu'ils fassent toute la concession possible aujourd'hui pour discuter et pour trouver une solution. Oui, mais comme dit Mme Vanier, c'est dans quelques jours, là, c'est dans une semaine jour pour jour. Je vais réagir à ça. Le problème n'est pas forcément le repos. La question, c'est de résoudre les problèmes qui font dissension. Oui, mais en une semaine, on aura du mal à résoudre ça. Le temps n'est plus la préoccupation. La préoccupation, c'est qu'est-ce on est point d'achoppement ? Qu'est-ce qui fait craindre la guerre ? Qu'est-ce que la diffusion ? Il faut identifier et régler cela. M. Kouma ? Oui, alors, nous pensons que la solution, c'est toujours la recherche du consensus et nous y croyons fortement. La responsabilité des acteurs politiques est fortement engagée concernant cette question. si on doit rechercher le consensus, il faut bien que la volonté existe des parts et d'autres. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je dis, dans une semaine, il y a l'élection. Oui, je réponds bien à la question. On fait quoi ? Il ne nous revient pas de dire s'il faut le 30 septembre date constitutionnelle. de vous éconnuter. Non, non, il ne nous revient pas en tant qu'actéristie civile soucieux de rapprocher les uns et les autres, de dire qu'il faille maintenir la date. Mais nous disons que tout est possible. Je suis optimiste. Il n'est pas exclu que les acteurs majeurs se rencontrent. Si cela est fait, on souhaite qu'ils se rencontrent. Donc, tout est encore possible. On va finir avec la plus jeune du plateau. Repos ou pas, report des élections, il faut trouver un consensus, aller au dialogue et permettre aux gens de se parler. Créer surtout un statut pour ces personnes-là qui sont victimes de violences depuis l'annonce contre le troisième mandat pour permettre que la justice soit faite, qu'il y ait une enquête concernant toutes les violences qui ont eu lieu. Je ne vous demande pas si vous irez voter dimanche, mais en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas de troubles après le 31 octobre et que vont naître dans ce pays d'autres leaders qui vont peut-être changer la donne. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir ici pour en débattre et on espère qu'on se retrouvera après pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci. Nous arrivons au terme de ce débat africain spécial présidentiel 2020 à Abidjan en espérant que les hommes politiques de tous bords sauront malgré leurs ambitions préserver la paix dans ce pays. Il nous a été impossible de les réunir sur un plateau pour débattre. Le FPI et le PDCI ayant choisi de se désister au dernier moment pour des raisons que nous ignorons encore. On caresse l'espoir que la médiation de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aura plus de succès que nous. Merci Mme Valentine et Mme Kouassi-Vanier d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général de Stratégie ESA, un cabinet de conseil en stratégie et développement. Merci également à Mme Désirée Deneo. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Ligue des droits des femmes. Notre troisième invité aujourd'hui était M. Mahamadou Kouma, le président de la Convention de la Société civile ivoirienne. Et bien sûr, M. Vincent Tobilliri, ancien préfet d'Abidjan qui a démissionné avec fracas il y a deux mois et qui a créé Aubes Nouvelles. Merci pour votre participation. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur le site et les réseaux sociaux de Radio France Internationale. Nous remerciements également à Sébastien Fay qui a réalisé de bout en bout cette émission et qui a lui-même conçu ce décor. Merci également à toute l'équipe technique locale. Laurent Badeau, Félix Conant, Georges Benson, Sen Abdoulaye, René Macky, Tralou Manuela, tous sous la direction de mon ami Youssouf Dira. Merci également à la décoratrice Mme Christelle Essoubeau et à Léa Muriel-Guigui. L'actualité continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada